Bonsoir à tous, ce soir nous allons parler de Khorulen, le grand héros irlandais. Ça se passe il y a très longtemps, à l'époque vers le 5ème siècle à peu près après Jésus-Christ. À cette époque, l'Irlande est divisée en quatre royaumes qui sont plus ou moins alliés, plus ou moins ennemis en fonction des périodes. Et l'histoire qui va nous intéresser se passe en Ulster, donc l'actuel Ulster, Irlande du Nord. Alors, tout commença le jour où Diéritir, la sœur du roi Kondrobar, disparaît d'un seul coup de la capitale, éveille Maha, sans qu'on sache très bien pourquoi. Alors qu'elle se promenait dans les rues de la capitale, d'un seul coup elle disparaît. Personne ne sait où elle est partie, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Alors on envoie différents soldats, différents guerriers, un petit peu faire le tour du royaume pour voir si on la retrouve quelque part. Mais rien à faire, elle a vraiment disparu totalement. Quelques mois passent et puis l'hiver arrive. Et avec l'hiver arrivent des oiseaux qu'on n'avait jamais vus, des oiseaux magiques, qui attaquent l'herbe qui restait, qui n'était pas encore gelée, et qui mangent toute l'herbe, il n'y avait plus d'herbe du tout à Éveille Maha. Au point que le roi décide d'envoyer des soldats, des guerriers, pour se débarrasser de ces oiseaux et puis les attraper, prendre des plumes éventuellement, parce qu'on sait très bien qu'il s'agit en réalité d'oiseaux magiques. Les hommes donc partent attraper ces oiseaux, mais à chaque fois qu'ils s'approchent de ces oiseaux, ces oiseaux s'envolent et vont un peu plus loin. Donc ils courent, ils essaient de les attraper, les oiseaux s'envolent, vont un peu plus loin. Et comme ça, toute la journée, à chaque fois qu'ils s'approchent des oiseaux, ils s'envolent et à chaque fois ils se mettent un peu plus loin. La nuit commence à tomber et puis d'un seul coup, une tempête de neige, qu'on a vu arriver de nulle part, arrive. Et les hommes, ils sont à peu près 5-6 hommes, ils sont un petit peu désespérés parce qu'une tempête de neige inattendue comme ça, alors qu'ils commencent à faire nuit, ils ne trouvent nulle part où aller, donc ils sont un peu paniqués. Jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver une maison dans laquelle ils se rendent. Et là, ils sont accueillis par un dieu, Lug, le dieu, le grand, l'un des grands dieux celtes. Et avec Lug, il y avait une femme enceinte, vraiment, mais enceinte jusqu'au zoo, quoi. Vraiment au bout du neuvième mois. Et ils se trouvent que c'est Deir Tire. Alors, les guerriers, ce qui s'est passé, on leur explique qu'en fait, Lug avait enlevé Deir Tire, et ils ont eu un enfant en tout cas, Deir Tire est tombé enceinte de Lug, et c'est à ce moment-là que Deir Tire, elle perd les os. Donc, elle est vraiment sur... Elle est en train d'accoucher, quoi. Et elle accouche le soir même, très simplement. Elle a eu un petit peu mal, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de péridurale, tout ça. Mais assez simplement pour l'époque, en tout cas, elle donne naissance à un garçon. Et au moment où le garçon naît, d'un seul coup, la maison disparaît. Lug disparaît. La tempête de neige disparaît. Et il se retrouve là, en pleine nuit, il fait moyennement froid, avec un bébé qui pleure, qui est déjà très très tonique, qui est déjà assez costaud. Et il est décidé qu'on l'appellerait Chetanta. Donc, ce qui veut dire plus ou moins le chemin. Tout le monde retourne à Ivain Maha. Tout le monde est content de voir Thierry. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant. Puisque tout le monde sait que c'est le fils d'un dieu, donc on s'attend à ce qu'il fasse des exploits inimaginables. Et du coup, les différents notables se disputent un peu pour savoir qui pourrait être désigné comme le père adoptif de cet enfant. Alors, chacun, il va de son petit couplet. L'hôtelier dit, moi, j'ai beaucoup d'argent, je pourrais subvenir à ses besoins. Le guerrier dit, moi, je peux lui apprendre à se battre et à protéger les plus faibles. Le juge dit, moi, je pourrais lui apprendre l'éloquence et la capacité à faire un bon jugement. Alors, il se dispute un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, le grand druide, Kadbad, qui reviendra dans l'histoire, dit, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à se départager, on va dire que cet enfant aura plusieurs paires. Donc, il y aura Komhobar, le roi lui-même. Il y aura l'hôtelier, qui, donc, s'occupera de la bonne fortune, la fortune de Koukoulène. Il y aura le guerrier, qui lui apprendra à se battre et à défendre les plus faibles. Il y aura le juge, qui lui apprendra à faire de bons jugements et à avoir l'art de l'éloquence. Et puis, il y a un poète et sa femme qui deviennent, eux aussi, sont le père. Donc, le poète devient le père. La femme, la nourrice. Et Shetanta va s'installer chez eux, avec Die Ertile. Alors, ils grandissent. Ils grandissent, petit à petit. Et ils grandissent en même temps que son frère de Lai, qui s'appelle Konle, qui, pareil, lui aussi est assez costaud, mais bien sûr, il ne fait pas le poids face à Shetanta. Ce n'est pas le fils d'un dieu. Donc, ils grandissent ensemble et ils deviennent très proches, presque inséparables. Et ils se disent très, très tôt, ils se font une promesse. Ils se font la promesse qu'ils deviendront tous deux deux guerriers célèbres, extrêmement célèbres, par-delà toute l'Irlande, et même au-delà. Et que si, d'aventure, l'un des deux se faisait tuer par quelqu'un, l'autre devrait le venger. Quand ils font cette promesse, ils ont 5-6 ans, ils sont vraiment très, 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 très jeunes. Alors, que vient faire Kuhulen dans cette histoire ? J'y arrive. Un beau jour, Shetanta devait avoir à peu près 7 ans, il jouait au hurling, donc un sport traditionnel irlandais, qui se joue avec, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec une crosse et une balle. Et il jouait au hurling, et il se trouvait que Shetanta, il est vraiment très, très fort au hurling, pas le hurling, le hurling. Et vraiment, il met la patate à tout le monde, il est extrêmement rapide, il envoie les balles extrêmement fort, il est très précis, il a une lecture du jeu assez impressionnante, et vraiment, pour son âge, il impressionne, surtout qu'il fait du hurling avec des gens qui ont 13, 14, 15 ans. Donc vraiment, il est au-dessus d'eux. Controbar, qui venait à passer par là, le voit jouer, le trouve vraiment, absolument formidable. Il le fait venir. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Shetanta, je suis le fils de Tierhtire. Ah, mais oui, oui, Shetanta, bien sûr, mais je suis ton père adoptif. Oui, bon, peut-être, parce qu'il faut savoir que Controbar avait un certain nombre de pères adoptifs, oui, c'était le père adoptif d'un certain nombre d'enfants, et il ne les connaissait pas vraiment tous. Écoute, chez Tintin, là, je me rends chez le forgeron, Coulaine, pour une grande fête. Que dirais-tu de te joindre à moi ? Oui, avec plaisir. Par contre, là, j'ai une partie à finir, je finis la partie, et je vous rejoins. Oui, mais est-ce que tu vas réussir à retrouver le chemin ? Ben, j'aurais qu'à suivre les sillons creusés par ton char qui mènent jusque-là. Très bien, OK. Controbar se rend chez Coulaine, et puis, en fait, quand il arrive chez Coulaine, il oublie qu'il venait de demander à Shetanta de venir. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit à Coulaine, Coulaine lui demande, on attend encore quelqu'un, Controbar qui lui en demande, et du coup, Coulaine dit très bien, dans ce cas-là, je vais libérer mon chien pour qu'il protège la ferme. Alors, il libère son chien, un chien monumental, avec une force et une mâchoire colossale, un chien vraiment qui fait peur et qui fait déjà, qui arrive à peu près, j'exagère un peu, mais qui arrive à peu près à la ceinture, quoi. Donc, vraiment, un gros chien dont Coulaine est très très fier, il a mis des années à l'éduquer, vraiment un chien qui donnerait sa vie pour défendre le domaine de Coulaine. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, c'est que chez Tanta, lui, il devait venir. Donc chez Tanta, à la nuit tombée, il suit les roues, les sillons creusés par le char et il arrive et il tombe les années avec le chien qui est lui très très, donc, dès qu'il voit un étranger, il devient très très féroce, très très agressif. Et tout de suite, le chien se fait un grogner et il essaye de se jeter à la gorge de chez Tanta. Chez Tanta recule et le chien arrive à nouveau pour le mordre. Alors, ce que fait chez Tanta, c'est qu'il saisit la balle de Hurling qu'il avait toujours avec lui, il l'envoie dans la tête du chien, ça l'assomme à moitié, il attrape le chien, il le jette sur une pierre, le chien meurt sur le cou. Alors, les notables attirés par le bruit arrivent et ils voient comme ça ce gamin de 7 ans qui a mis à... qui a tué un chien qui faisait pratiquement sa taille. Donc, tout le monde le congratule et est content sauf Koulen qui lui, c'était quand même la Koulen de ses yeux ce chien et il est vraiment il n'est pas très content. Et chez Tanta, il sent que Koulen il n'est pas content et il lui dit écoutez, écoute, désolé pour le chien, vraiment il m'a attaqué, je n'avais pas le choix. Ouais, mais comment tu vas faire, comment on va remplacer un chien comme ça pour... il va falloir des années pour éduquer un autre chien pour qu'il soit suffisamment solide et suffisamment intelligent comme celui-là pour que... pour qu'il protège ma ferme et mon domaine et... il est vraiment désespéré à Koulen, il s'assoit, il en veut un peu à chez Tanta mais en même temps chez Tanta était en légitime défense. Alors ce que fait chez Tanta, il ne cesse pas de monter, il lui dit écoute, je suis vraiment désolé pour ton chien, ce que je vais faire c'est que je vais prendre sa place et juste le temps qu'on éduque un autre chien pour me remplacer. Alors les notables riz, Koulen passe à le calme un petit peu il dit dis donc t'as un certain sacré toupet un sacré sacré assurance de vouloir remplacer un chien. Ils hésitent mais finalement ils décident de dire que non, on ne peut pas remplacer un chien on ne peut pas prendre un enfant pour remplacer un chien. Et c'est là que Kad Baad qui était là donc le grand druide décide de dire écoute comment tu t'appelles chez Tanta chez Tanta dorénavant tu t'appelleras Kuhulen ça veut dire le chien de Kuhulen puisque tu as proposé de prendre la place de ce chien. Et c'est ainsi que chez Tanta devint Kuhulen et dorénavant on l'appelait Kuhulen. Quelques années passent Kuhulen arrive à à peu près 16-17 ans puis il se promenait à Evelmaha et il entend Kad Baad encore une fois lui qui fait un cours différent à ses élèves et un des élèves dit pourquoi est-ce que ce jour est spécial ? Kad Baad lui répond parce qu'aujourd'hui quiconque prendra les armes petite parenthèse prendre les armes à cette époque c'était aller voir le roi et lui demander de lui donner des armes pour devenir un guerrier. Donc quiconque prendra les armes aujourd'hui vivra une grande renommée deviendra réputée dans le monde entier. alors Kuhulen il entend ça tout de suite il file vers chez Controbar il dit Controbar donne-moi des armes Controbar il regarde qui c'est qui t'envoie pour dire que tu peux prendre des armes c'est Kad Baad qui a dit que si je prends des armes aujourd'hui j'aurai une grande renommée bon soit si tu le souhaites donc il commence à lui donner des armes pour qu'il les essaye dans un premier temps mais aucune ne va à chaque fois soit Kuhulen brise l'arme rien qu'en la saisissant soit il essaye 2-3 l'envoyer sur 2-3 cibles les lances puisque les armes je précise les armes c'est une épée une lance et un bouclier donc il teste les lances mais vraiment il les casse dès qu'il les envoie vraiment il n'y a aucune arme qui va il essaye il s'énerve parce que bon aucune arme ne lui va et il en a marre au bout d'un moment il finit par voir Controbar il dit t'as pas vraiment de meilleures armes là pour que ça ça m'aille bien Controbar réfléchit il se dit oh quand même c'est pas tous les jours que je vois quelqu'un qui manie aussi bien les armes et qui a besoin d'armes vraiment très très solides il réfléchit il lui dit écoute je vais te donner mes armes ok très bien et là Controbar lui donne les armes magnifiques très très solides très très vraiment travail avec fait avec grande précision des armes d'une beauté époustouflante il essaie les armes et là ça lui va parfaitement il est très content il dit ok très bien je les prends entre temps Carbad arrive il voit il demande à Controbar mais pourquoi tu lui donnes des armes à lui on n'est pas censé donner des armes aujourd'hui je ne sais pas s'il a dit que c'était toi qui l'avait envoyé mais absolument pas viens voir là Koukoulen qu'est-ce qui s'est passé je t'ai entendu dire que tu avais que quiconque prendrait les armes aujourd'hui aurait une grande renommée mais Koukoulen t'as pas écouté la fin de la phrase la fin de la phrase ça disait quiconque prendrait les armes aujourd'hui aurait une grande renommée mais il aurait une vie très courte Controbar regarde Koukoulen pourquoi tu pourquoi tu nous as pas dit ça je n'ai pas écouté la fin de la phrase mais c'est pas alors ça me va moi tant que j'ai une grande renommée je me fiche de vivre des années je préfère même mourir jeune et au combat que vieux dans une vieille baraque totalement grabataire donc il prend les armes ce jour là sauf que les armes c'est bien beau mais il faut aussi un char puisque les celtes se battaient en char donc encore une fois le même scénario il essaye des chars mais à chaque fois ça va pas dès qu'il monte sur un char il se brise il essaie de faire deux trois mouvements avec un char ça va pas le char se brise les chevaux n'en parlons pas ils sont pas assez rapides ils sont trop lents ils se fatiguent trop vite vraiment rien ne va tantôt cocher parce que le char est fourni avec un cocher pareil vraiment il arrive pas à suivre les ordres de Koukoulen rien ne va contrebache regarde il réfléchit et finalement il se dit ok bon très bien puisque tu as mes armes je vais te donner mon char c'est le meilleur que j'ai il essaie le char là ça lui va à merveille les chevaux se comportent vraiment au doigt et à l'oeil le cocher est vraiment une crème il suit Koukoulen au doigt et à l'oeil le char est très très fort très très solide donc c'est vraiment parfait et là Koukoulen qu'est-ce qu'il fait ? une fois qu'il a le char il s'en va il va faire le tour de l'olster pour aller affronter des gens et en l'occurrence les gens qu'il va affronter c'est les fils de Nertanskene alors ces fils de Nertanskene c'est pas des gens de l'olster c'est des gens du royaume d'un côté comme Bar qui se vantaient d'avoir tué plus de gens de l'olster qu'il y en avait actuellement donc vraiment des génocidaires de première et Koukoulen il se dit pour commencer à se voir ma renommée rien de tel que d'aller que d'aller prendre leur tête pour vraiment marquer le coup donc il se rend là-bas il arrive à la nuit tombée sur leur domaine leur territoire où il y avait un panneau qui disait clairement à la défense à tout homme en arme de rentrer et rien d'affaire il rentre il s'allonge il dort et puis au petit matin le premier fils de Nertanskene arrive il voit Koukoulen l'allongé et il demande au cocher dis-moi c'est qui ce gringalet là on dirait qu'il vient à peine de sortir des jupes de sa mère il y a des gens en arme lui c'est Koukoulen il a pris des armes auprès de Controbar hier et il cherche aventure ce nain là il cherche aventure mais il est fou ou quoi pour venir ici il va mourir du premier coup dès que je serai allé chercher mes armes là Koukoulen il se lève mais il ne se lève pas calme il est vraiment en mode ce que je vais appeler plus tard le mode berserk c'est-à-dire un mode vraiment super saiyan si vous voulez enfin un mode énervé alors c'est assez particulier chez lui parce que physiquement il change totalement déjà ses jambes se retournent sont dans l'autre sens donc il a les genoux vers l'arrière il a un oeil qui rentre totalement dans son globe oculaire et l'autre qui s'agrandit énormément et il a les lèvres qui s'ouvrent jusqu'aux oreilles il donne un sourire de fou et il a une une fontaine une corne de sang au-dessus de lui qui coule en permanence ah il fait peur il regarde le premier fils de Nertanskele il lui dit c'est moi que tu traites de un grain galé ? oui c'est toi que je traite d'un grain galé on va chercher tes armes et viens te battre si tu l'oses ok si tu souhaites mourir j'exaucerai ta prière et le premier fils va chercher ses armes entre temps le cocher lui dit tu sais Koukoulen méfie-toi parce que lui il n'y a aucune épée et aucune lance qui peuvent le blesser il est invincible face à ce genre d'arme ok très bien merci de l'information il arrive Koukoulen prend sa balle de hurling il la lance de toute sa force ça rentre dans la tête du premier fils de Nertanskene ça lui passe par derrière il y a le cerveau qui sort il tombera de mort le frère de ce dernier était pas loin avait vu ça il a dit qu'est-ce que t'as fait à mon frère attends un peu que j'aille chercher mes armes tu vas voir tu vas mourir il va chercher ses armes Koukoulen attend sagement puis le cocher lui dit tu sais lui tu peux l'avoir en un coup tu peux lui donner un coup mais une fois qu'il a reçu un coup il n'y a plus rien qui peut le tuer ok d'accord merci pour l'information le deuxième fils arrive il a les armes il s'apprête à attaquer mais Koukoulen saisit la lance l'envoie de toutes ses forces ça traverse le bouclier ça traverse le corps de son ennemi il tombe mort il y a eu le troisième frère ils ne sont que trois le troisième frère qui était à côté qui voit ça lui il avait déjà les armes et il dit ok d'accord tu as tué mes deux frères est-ce que tu comptes me tuer moi aussi bien entendu dans ce cas il essaie de m'attraper il s'enfuit Koukoulen va à sa poursuite en char ils vont plusieurs grandes courses poursuites s'engagent et puis finalement ils arrivent à une rivière et le troisième frère se jette dans la rivière Koukoulen s'apprête à se jeter à son tour dans la rivière mais il y a le cocher qui lui dit tu sais lui méfie-toi parce que c'est un roublat sur terre il n'est pas très très fort mais dans l'eau c'est vraiment son élément il est invincible personne n'a réussi jamais à le tuer certes à le tuer puisqu'il était encore violent mais personne n'a jamais réussi à le vaincre ok pas de problème moi aussi je suis très fort dans l'eau quand j'étais plus petit j'allais me baigner avec un gamin sur chaque bras et un gamin sur chaque jamb mais un gamin sur la tête et il n'y a pas de problème j'arrivais à nager sans aucun problème donc il se jette à l'eau le cocher regarde l'eau et puis il y a des tourbillons qui commencent à se passer des bulles qui sortent vraiment on sent qu'il y a une lutte à l'intérieur et puis plus rien le cocher regarde en même temps presque infini semble passer et puis d'un seul coup Corollane sort la tête de l'eau il tient l'autre par les cheveux qui est l'autre est complètement asphyxié mort comme il se doit mais sur le sol sur le rivage il coupe la tête de ses trois adversaires il s'approche au char et il repart direction Éveimaha la capitale ils arrivent pas loin d'Éveimaha mais le problème c'est que Corollane était toujours en mode berserk et quand il voit la forteresse il lui prend une envie irrésistible d'aller l'attaquer c'est le problème de ce mode où il se met à confondre au bout d'un moment il se met à confondre ennemis et amis et vraiment il a envie d'attaquer la forteresse alors les hommes donnent contre Robard le roi sur la forteresse regarde et ils se disent mais c'est qui lui ? c'est Corollane ? oulala il a pas l'air commode là on dirait qu'il veut nous attaquer ouais ça va c'est un seul guerrier on est capable de se le faire ouais mais attendez regardez les gars c'est quoi les têtes qu'il a sur le char ? mais c'est les enfants de Nertanskene t'es en train de me dire que lui là ce gamin il a tué Nertanskene ouais là les soldats de Lulster ils sont un peu plus ils sont un peu plus peur quand même et contre Robard il se dit oulala s'il a réussi à tuer les trois enfants de Nertanskene si il arrive ici qu'il attaque la forteresse on est mal barré donc il commence à désespérer et puis heureusement la femme de contre Robard vient le voir lui dit moi j'ai une idée comment réussir à l'avoir de quoi tu as besoin pour réussir ça donne moi quelques hommes et j'en fais mon affaire ok très bien alors Kouroulen arrive à la forteresse et puis la forteresse s'ouvre il voit des femmes en sortir très belles femmes comme ça très bien avec de beaux atours il est un peu interdit mais il continue à avancer et puis là les femmes lui montrent leur sein là il est un peu comment dire abasourdi il ne bouge plus c'est à ce moment là que les hommes de l'Ulster le saisissent prennent jette dans une bassine et là la bassine explose Kouroulen est toujours en mode bercer il sort il ne comprend pas ce qui s'est passé il s'apprête à aller vers les hommes de l'Ulster mais les femmes s'interposent montrent à nouveau leur sein Kouroulen est interdit les hommes le saisissent le jettent dans une bassine et là la bassine se m'a bouillir Kouroulen en sort il est encore un peu plus énervé il commence à s'approcher des hommes de l'Ulster les femmes s'interposent montrent leur sein Kouroulen est interdit les hommes le saisissent le jettent dans une bassine et là la bassine est tiède ça y est Kouroulen s'est calmé et redevenu dans son état normal ça c'était le deuxième exploit puisque l'Ulster contre le chien était le premier exploit de Kouroulen et il va y en avoir beaucoup d'autres mais ça ce sera dans une autre histoire dans la prochaine histoire et dans la prochaine histoire on verra aussi comment Kouroulen rencontre l'amour et comment il devient le plus grand guerrier que la terre ait jamais porté n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain épisode dès qu'il sort par ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît et si vraiment vous pensez que cette vidéo mérite d'être plus connue partagez-la sur vos réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur ce j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour la suite de nos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada